... C'est agréable de pouvoir travailler avec des comédiens en se disant qu'on fait quelque chose ensemble et que forcément, si on donne un petit truc ou un petit conseil, au théâtre ou au cinéma, c'est pour le bien de nous tous. Moi, j'aime bien mettre l'amour propre de côté. On travaille pour un projet. Et des fois, on est à côté de la plaque. Enfin, on répète, on est à côté de la plaque. On ne sait pas où on est. On est un peu perdus. Et c'est bien de sentir que quelqu'un peut aussi venir donner un œil extérieur et aider un peu. On cherche ensemble aussi. Donc, c'est un travail à faire à deux. Mais là, pour le coup, sur ce tournage, les choses se faisaient assez naturellement. Je n'ai pas souvenir qu'on ait fait beaucoup de prises et qu'on ait beaucoup discuté avant, après. Je pense que les situations et tout ça, et puis même l'esprit de la réalisatrice, faisait que ça coulait un peu comme ça. D'une manière générale, la direction d'acteur, c'est plutôt en creux. Il y a des gens très directifs qui vont vous faire faire des gestes très précis à des endroits très précis, qui veulent des choses très, très précises et qui vont faire 40 prises. Et puis, il y en a d'autres, ils partent plus de ce qu'on est, ils le mettent en situation. Et puis, s'il y a vraiment quelque chose qui leur gêne, ils le disent. Mais en général, les réalisateurs n'interviennent pas tant que ça. Ou alors, c'est pour des choses plus techniques. Souvent, ils laissent faire un peu la vie et à partir de ça, ils appuient. Jacques Maillot, par exemple, il est capable de tourner 10 prises tant qu'il n'arrive pas à avoir complètement le truc, il réessaye, en donnant de toutes petites indications, mais très peu. Et au fur et à mesure, c'est aussi le comédien avec son partenaire qui commence à, comme il a expérimenté plusieurs chemins, au bout de la dixième, tout d'un coup, on le voit d'ailleurs, quand on voit les rushs, on voit 10 prises et on se dit, mais c'est celle-là, ça paraît évident. Donc, c'est aussi un... La mise en scène, c'est un regard aussi, une attention, plus que d'être tout le temps directif ou de dire... Après, il y a des gens qui le sont plus, parce qu'ils veulent des choses très particulières, mais dans l'ensemble, ça ne dirige pas tant que ça. Enfin, moi, je ne trouve pas. Parce que tu parlais de Jacques Maillot, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va montrer un extrait de nos vies heureuses. Donc, j'avais relevé lors d'une interview qu'il disait justement sur la direction d'acteur, parce qu'on est sur la direction d'acteur, qu'il essaie de leur laisser le maximum de liberté. J'ai envie d'être au même niveau que les gens avec qui je travaille, de ne surtout pas avoir une position de marionnettiste. Oui. Lui, il privilégie... Déjà, il aime les comédiens, il va les voir au théâtre, il s'intéresse vraiment aux comédiens, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs. Lui, il ne se disait pas réalisateur au départ. C'est peut-être pour ça qu'il l'est plus, je pense, que plein d'autres. Et surtout, lui, ce qui lui plaît, c'est la vie. C'est ce qui échappe. Donc, pour lui, l'essentiel de sa mise en scène, c'est le choix des comédiens et le sujet, en rapport avec ça. Et il fonctionne... C'est vrai qu'il a quelque chose d'assez fidèle aussi, avec les gens. On se sent assez libre avec lui. On a confiance. C'est important quand même d'avoir confiance quand on fait un film, parce qu'on met moins de barrières. On ne se laisse plus... De ne pas être à l'aise sur un tournage ou de s'en sentir, c'est quand même pas évident. Quand on est, je veux dire, bien dans une équipe et avec un réalisateur qui vous a choisi, donc c'est parce qu'il, quelque part, il vous désire au sens cinématographique. Si on est dans un truc volontaire, je crois que c'est faussé, en fait. Il faut laisser... C'est plutôt ce qui se passe avec le partenaire au moment où ça se passe, qui fait que, voilà, c'est comme ça. S'il y a une volonté, elle doit être en amont, mais au moment où on le fait, on ne doit pas y penser, je pense. C'est un truc qui doit... Disons que la raison, tout ce qui passe par la raison, dans le jeu, n'a pas tellement de raison d'être au moment où on le joue. C'est des trucs qu'on doit faire avant ou après, mais pendant, on est presque obligé d'être un peu... Enfin, je ne dis pas bête, mais un petit peu dans la vie, quoi. Je veux dire... Sauf si on a un rôle où on est un mec qui débat avec des idées très... Voilà. Mais le reste du temps, la chose à faire, c'est de se laisser... D'essayer d'avoir une forme de liberté, quoi. Voilà. Ce n'est pas évident d'être libre d'une manière générale. Mais s'il y a deux, trois secondes dans une représentation de théâtre ou dans une scène où on atteint ça, je pense que la vie, elle arrive à passer. Ce que fait Karine Viard, avant, il y a des moments, même si elle sait le faire, je veux dire, elle lâche quand même quelque chose. Elle ne contrôle pas tout. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Mais préméditer, en général, quand on sait trop ce qu'on va faire ou qu'on se dit tiens, on va voir, on va surprendre, en général, ça ne marche pas. Ça fait un gros bide. Donc, voilà. Au bout d'un moment, on se dit bon, allez, laissons faire ce qui se passe au moment où on est là. On parlait de la présence l'autre jour au café. Voilà. On nous demande d'être présent, en fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça, en fait, dans la vie, on en parlait, d'être présent. Souvent, les gens, ils ont un téléphone, ils pensent à autre chose, ils regardent un film, ils pensent à leur voiture. La vraie présence d'être entièrement présent à un instant pour des gens ou pour quelque chose, pour un acte, c'est ce qui est, pour moi, la base de la création. On est obligé de mettre toute une partie de soi au service de quelque chose et de ne pas l'interrompre par des choses extérieures qui ne rentrent pas dans ce truc-là. Et il y a une artiste dont je voudrais parler, j'ai oublié son nom encore, qui, c'est un documentaire, je ne sais pas, peut-être qu'Hélène peut, je ne sais pas si elle est là, ça s'appelle The Artist is Present. Je ne sais pas si tu vois ce documentaire qui est... C'est une artiste, son happening, c'est de s'asseoir sur une chaise et il y a des gens qui viennent s'asseoir en face d'elle et elle les regarde. Elle est présente, sans jugement, elle les regarde et elle est complètement ouverte à ça, enfin, à eux. Et les gens, en fait, tombent en larmes ou rigolent ou n'ont pas d'expression, enfin, mais elle leur renvoie, en fait, comme un miroir, quoi, mais elle est complètement présente. Alors, ça lui demande une énergie considérable, elle est fatiguée, donc elle fait des petites pauses entre et tout ça et puis elle recommence à regarder. Et bien voilà, elle a trouvé l'idée la plus simple de l'artiste, je veux dire, l'essence même, c'est d'être présent dans un temps donné à faire quelque chose, voilà. Et bien c'est assez rare maintenant. Et puis même regarder quelqu'un dans les yeux, maintenant c'est presque, pendant une longue période, c'est presque, voilà. Au cinéma, on ne contrôle pas grand-chose, en fait, on est coupé, on est monté, on est retourné, enfin voilà, on ne contrôle que le moment où on joue, encore. Mais après c'est une machine, le cinéma, c'est 24 images sur le monde, c'est l'illusion de la réalité. Et le choix qui est fait du regard qu'on a sur nous, c'est l'image, il est imposé au spectateur. Au théâtre, on choisit ce qu'on regarde. Finalement, si on veut regarder le chien qui est sur scène ou un enfant, on va regarder ça et on ne va pas regarder le comédien. Et le temps aussi, la notion de temps. Au théâtre, on travaille, là encore, dans une durée et tous les soirs ou tous les après-midi, on a ce rendez-vous avec le public. C'est l'inverse. En cinéma, souvent, on fait une journée de travail presque normale, en fait, comme tout à chacun. Et puis le soir, on a toujours le film en tête, mais on relâche un peu. Alors que quand on joue au théâtre, toute la journée, on a conscience qu'on va jouer le soir au théâtre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ce n'est pas stressant, mais c'est quelque chose qui est... Et puis c'est continu et on répète beaucoup. Au théâtre, au cinéma, on ne répète pas beaucoup. Il arrive qu'on répète, mais dans l'ensemble, voilà. Et puis au théâtre, on peut effectivement, dans la durée, se chauffer. C'est plus facile dans le mouvement et dans l'action comme ça de trouver de la liberté au théâtre. Et on est les patrons, un peu. Une fois que c'est parti, voilà. Alors qu'au cinéma, c'est le réalisateur qui décide. Le réalisateur et plein d'autres gens. Voilà, c'est une machine, quoi. Le cinéma, ça passe par le prisme d'une machine, quoi. Répéter la scène, je pense faire la scène, trouver comment la caméra, les comédiens, les techniciens trouvent leur espace dans un truc. Je trouve que c'est assez important de faire le plan séquence et si on veut après faire des coupes, c'est-à-dire faire des inserts ou des champs contre champs, on les fait après. Mais je pense que pour le plaisir de jouer, il faut quand même laisser tourner la caméra. Après, laisser tourner la caméra en free time, genre, et puis voir ce qui se passe, ça, je ne crois pas non plus. l'improvisation au cinéma, elle a ses limites. C'est-à-dire qu'après, à dérocher, c'est-à-dire à regarder, on n'en peut plus, il y a trop de matière et en fait, il n'y a pas la même intensité partout, donc on ne pourra pas choisir. C'est un plan séquence, on ne peut pas supprimer quelqu'un dans le plan séquence. S'il y en a un qui est vraiment à donf, qui fait un truc génial, puis que l'autre, derrière, ça ne marche pas, on ne peut pas monter dedans. Donc, si vous avez l'intention de faire un objet plus ou moins fini à la fin, en filmant les élèves, c'est bien de, je pense, enfin, c'est un conseil, mais je n'en suis pas sûr, mais je pense, c'est de tourner les scènes en se disant quand même qu'on tourne, que ce n'est pas que la récréation, il faut quand même être présent sur le truc, comme si... Et après, pour vous permettre de faire le montage dedans, c'est-à-dire, si vous voulez aller chercher des séquences, faire des plans de coupe, c'est-à-dire des gros plans ou des insertss, de ce que vous voulez ou n'importe quoi et qui vous permettront après de monter effectivement un autre plan séquence qui sera meilleur, quoi, voilà, parce que si... Si c'est qu'une caméra fixe avec un plan séquence, il faut que la prise soit... et soit bonne pour les deux comédiens au même moment. Ça, c'est plus compliqué, mais je trouve ça plus ludique. C'est plus ludique. C'est assez désagréable de tourner des films où on coupe tout le temps, et qu'on n'a même pas vu la scène en entier. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, j'ai fait des téléfilms comme ça où on ne joue même pas la scène en entier avant et on nous fait faire que des... On nous fait parler à des gaffeurs, à des choses comme ça. Puis on coupe, on coupe, et puis après, à la fin, on filme assez de doigts. Enfin là, pour le plaisir, si c'est pour le plaisir des élèves, il faut faire des plans séquences. s'ils arrivent, s'ils arrivent à apprendre le texte. Le monde du casting a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est devenu de plus en plus... Il y a de moins en moins de communication dans le métier. Les gens travaillent par Internet, par mail, ne s'appellent presque plus. Et voilà. Et les rendez-vous, c'est de plus en plus difficile. Et alors bon, dans le cas de, par exemple, Thierry Joust, le film avec... En fait, là, je suis venu en route secours, moi. C'est-à-dire que c'était pas moi qui étais au départ pressenti. Et puis, comme la personne qui voulait n'est pas pu, il a vu un film de moi, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il m'a pas fait passer d'essais. Mais pour d'autres films, oui, on fait des essais. Pour le duperon, j'avais fait des essais. Voilà. On est un peu tous à la même enseigne, à ce niveau-là. À moins d'être une star, d'être un bankable, comme on dit. Mais sinon, oui, moi, je fais des essais, encore, pour trois jours de tournage, ça m'arrive de faire des essais. C'est... En fait, ce qu'on a fait avant, quand on n'est pas vraiment, vraiment connu, je veux dire, au sens... Les gens ne le connaissent pas, enfin, ne le savent pas. Il n'y a pas de mémoire de ça. Et bizarrement même, je dirais que l'attention des réalisateurs... Je me rends compte que... Vous savez, quand il y a les Césars, les gens reçoivent les CD pour voir les films. Et en fait, on peut commencer par les cinémas des fois comme ça. Parce qu'en fait, les réalisateurs, beaucoup de réalisateurs ne vont pas au cinéma, ne vont pas voir ce que font les autres. Ils le voient au travers des festivals ou parce qu'on leur envoie les DVD, mais ils ne vont pas tant que ça au cinéma. Chacun est un peu quand même dans sa bulle. Et puis, si on arrive à travailler et que ça se passe bien avec quelqu'un, en général, on est rappelé pour faire une panouille dans le film d'après ou un plus gros rôle. Ça, ça arrive. Jacques Maillot, il est comme ça. Jérôme Bonnel, ce sont des gens qui retravaillent quand même avec des gens. Même si c'est un petit truc, c'est juste de se dire tiens, on continue ce lien-là. Parce que c'est très facile de perdre contact avec les gens dans ce métier-là. On peut être cul et chemise pendant deux mois et demi et puis après, ça se distille. Ce n'est pas du tout... C'est la donnée du métier. Je ne pense pas qu'il y ait de... On ne va pas être amis avec tous ceux avec qui on travaille. On ne s'en sortirait pas. Voilà.